Alors tout d'abord nous ne présentons jamais de projection sauf quand nous y sommes tenus pour des questions réglementaires parce que comme n'importe quelle entreprise l'avenir est difficile à prévoir donc nous avons des budgets internes mais nous ne communiquons jamais sur des perspectives chiffrées sauf si on est vraiment tenu de le faire et notamment dans le cadre de notice d'agrément de la mmc maintenant concrètement est ce qu'on a été surpris par la deuxième moitié de l'année plutôt non c'est à dire il n'y a pas eu d'événement totalement imprévisible qui s'est passé alors évidemment on ne peut pas contrôler les mouvements de devises et ils ont été relativement forts s'agissant en particulier du dinar tunisien on ne peut pas non plus contrôler les mouvements de taux d'intérêt qui ont des impacts sur les revenus des activités de marché donc sur ce point on est plutôt satisfait de l'exercice c'est à dire qu'on était un peu plus prudent dans nos projections s'agissant des activités de marché notamment au maroc mais au delà de ça il n'y a pas eu de d'événements notable totalement imprévisible s'agissant de votre deuxième question donc sur la politique monétaire je pense que c'était attendu par la plupart des opérateurs il n'y a pas eu de bouleversement la 19g est une circulaire qui est qui va dans le bon sens qui va beaucoup discipliner les relations entre banques et clients nous travaillons depuis plusieurs mois peut-être années de concert avec le gpbm et banque marib pour faire en sorte que la mise en oeuvre ne ralentissent pas la distribution de crédit et ne ralentissent pas ne fassent pas de mal aux entreprises parce que il faudra se plier à des disciplines et un formalisme beaucoup plus fort à l'avenir et il faudra mettre encore plus de fonds propres je rappelle que nous sommes à peine en train de terminer la phase de convergence vers l'application complète de balle 3 donc 2019 va être la dernière année qui va impacter nos fonds propres réglementaires nous entrons dans une nouvelle phase qui est l'application du choc qu'on a eu au niveau du d'IFRS 9 donc plus de 4,6 milliards de dirhams de fonds propres de tigéré wafa bank ont disparu comptablement entre le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2018 heureusement banque maribre est extrêmement progressive dans la manière d'appliquer les différents chocs et a permis là encore aux banques d'étaler cet impact là sur le plan réglementaire sur cinq ans mais donc la première année et déjà derrière nous c'était le 31 12 2018 nous avons fait ce qu'il fallait en termes d'augmentation de capital d'émissions de dettes AT1 donc des quasi fonds propres pour être au rendez-vous et continuer même à avoir un peu d'avance en prévision de tout cela donc nous espérons que l'application de la 19G sera elle aussi progressive pour que nous puissions continuer tous nos efforts vis-à-vis des clients et du financement de l'économie pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez vous sur notre chaîne youtube et rejoignez notre communauté sur facebook et sur les autres réseaux sociaux